Je suis professeur dans l'École Normale Supérieure, dans l'Université d'État d'Haïti. Je suis professeur dans l'École Normale Supérieure, dans l'École Normale Supérieure, dans l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Ok, c'est bien. Et qui est-ce qui explique la présence ici? Alors, j'ai dit que c'est l'initiative MIT-Haïti et c'est une initiative que j'ai beaucoup apprécié pour ça. C'est ce qui fait que c'est le premier atelier que j'ai assisté. J'ai assisté ça fait quatre déjà. Donc, la première fois que j'étais au courant du travail que j'ai fait, ça m'a vraiment intéressé. Parce que j'ai trouvé vraiment que c'est important pour qu'il y ait un changement qui est fait dans l'éducation du pays. Parce que l'éducation est une base de formation et c'est ce qui permet peut-être d'avoir un changement demain pour Haïti. Donc, j'ai vraiment compris que d'enseigner dans la langue maternelle et dans la langue de mon père, c'est une occasion pour qu'il y ait un changement pour qu'il y ait un changement pour qu'il y ait un changement. Et ça qui permet vraiment d'améliorer dans le système d'enseignement. Donc, c'est ça qui fait le fait. Lorsque j'étais au courant de l'initiative, j'ai participé là-dedans. Donc, la première fois, la deuxième fois. Et j'ai trouvé vraiment que c'était bien. Donc, c'est l'idée que j'ai apprécié. Et j'ai dit que j'ai dit qu'il y a un profession dans l'école normale. C'est l'école normale. C'est l'école normale. Et donc, si nous même, dans l'école normale, nous commençons à travailler ça, nous commençons à sensibiliser l'étudiant nous pour qu'il y ait un futur professionnel demain, et comme je disais, l'enseignement dans la langue maternelle, je pense que c'est vraiment qu'il y ait un changement dans le système. Je pense que c'est qu'il commence là. Donc, c'est ça qui fait que moi-même été intéressé. Je viens de garder et donc, moi aussi c'est intéressant. Et donc, j'ai fait un sacrifice là, et que j'ai sorti pas au presse, j'ai venu assister avec l'atelier ça. Très bien. Et, pour que j'ai sorti pas au presse, j'ai venu, est-ce que vous vous êtes satisfait de s'approcher, même si vous avez fait quatrième fois, et que vous avez parlé de l'expérience même en soir, pendant un workshop là pour faire, qui ont senti l'expérience et qui ont bénéficié de trajets? Oui, c'est ça. Alors, c'est ce que je peux dire. Si je compare les fois que j'ai assisté avec ça, je peux dire vraiment que j'ai un peu de changement, un dispositif dans le MIT. C'est vrai qu'il y a trois objectifs que j'ai acheté dans l'atelier. Avant, c'est la question de la langue maternelle, et puis la question d'apprentissage actif, c'est-à-dire développer une nouvelle méthode pour apprendre que j'ai participé dans la langue maternelle, et puis également utiliser des technologies pour permettre que l'apprentissage actif est plus bien. C'est vrai, je remarque que ça a été plus chéte, sur deux objectifs, la question de la langue, et la question d'apprentissage actif. c'est vrai qu'il y a été fondé à diminuer sur la question de la technologie, parce que je veux comprendre, et effectivement, moi-même, je comprends que finalement, on est capable de la technologie, mais si, par contre, qui j'ai pu servir avec, la technologie n'est pas capable de voir grand-chose vraiment. Et c'est ça qui fait que j'ai remarqué le changement dans l'atelier. L'atelier n'est plus chéte, sur la question d'apprentissage actif, la question de la langue, et j'ai fait vraiment des exercices pratiques, pratiques avec nous, qui j'ai vraiment été assis. C'est vrai que j'ai vraiment senti que, dans l'atelier, ça a été plus élément qui peut aller de m'en vraiment mettre en pratique, et les aspects de ça, dans les cours que j'ai fait. Donc, j'ai trouvé que c'était bien, c'était un bel changement qui a été fait dans l'atelier. OK. Par contre, un dernier mot que j'ai ajouté? Bon. Un dernier mot que j'ai ajouté, c'est que j'ai félicité MIT-IT pour courage. Parce que franchement, j'ai fait un début, j'ai fait un peu de chemin. Et juste, il y a besoin de la bûche. Parce que, le chemin est un chemin qui est difficile. Parce que, la langue en Haiti, moi, même personnellement, par rapport avec l'histoire, nous, 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 les Français, c'est vraiment une perturbation à la base qui a été le monde. Une perturbation à la base. Il a grandi à l'a, il a fait tout la à l'a, il a fini finalement l'a, l'a pas à l'autre côté de l'a. Donc, c'est ça qui fait, c'est que j'ai fait travailler ça. Donc, je m'a demandé pour vous consulter tout l'aspect historique, l'aspect psychologique question. Ti kras, pas ti kras. Je vous remercie pour vous pour vous accourager. Je veux m'encourager et vous continuez dans l'initiative. Merci beaucoup. D'accord, merci en fait. Merci. Sous-titrage ST' 501